Le petit palais s'attache vraiment à faire découvrir ou redécouvrir des grands artistes européens. Nous voulions mettre à l'honneur une personnalité très étonnante, Vincenzo Gemito, un sculpteur très apprécié évidemment en Italie, qui a eu un moment de gloire en France, mais qui a été totalement oublié depuis. Demito est vraiment un artiste inclassable par la qualité de sa technique et en même temps la fraîcheur de son inspiration. Un artiste qui vraiment impose un nouveau regard sur ses sujets et en même temps une virtuosité technique absolument fabuleuse. Vincenzo Gemito a été adopté par une famille pauvre et comme toutes les familles pauvres de Naples, en fait les enfants vivent dans la rue. À l'âge de 13 ans, il s'est présenté chez un sculpteur en disant « je voudrais travailler ». Donc le sculpteur lui a donné du travail et très vite il a dessiné, ce qui fait qu'il est entré à 14 ans à l'académie. À 16 ans, il a fait une première sculpture qui est dans l'exposition, qui s'appelle « Le joueur de cartes » qui représente un petit garçon des rues qui est assis par terre en train de jouer aux cartes. Et tout de suite, il a été remarqué puisque la Maison Royale a acheté cette œuvre. À 18 ans, il va s'installer dans un couvent inoccupé. Et là, pendant deux ans, il se met à faire une suite extraordinaire de têtes d'enfants en terre cuite qui sont, parmi ses plus grands sujets d'œuvre, elles sont quasiment toutes dans l'exposition. Nous avons dans l'exposition toute une série de bustes d'artistes qui ont été faits à la même époque, qui connaissent le succès, donc on lui commande des bronzes. Et donc là, il est vraiment reconnu et il a donc 22 ans. En 1877, il arrive à Paris, accompagné de sa compagne Mathilde et d'autres Napolitains. La présence napolitaine à l'exposition en 1877 et à l'exposition universelle en 1878 est très remarquée. Pourquoi ? Parce qu'on la trouve scandaleuse, parce que les critiques français disent « Tout ce qui vient d'Italie doit être beau ». Or, ce qu'il présente, c'est un petit garçon mal nourri qui fait la grimace sur son rocher. Et ça choque beaucoup les critiques qui disent « Mais il a voulu représenter un leader et non pas la beauté ». Ce qui se passe, c'est que le public, au contraire, se précipite pour voir cet horrible petit gamin. Et en fait, il a un très grand succès et on parle beaucoup de lui à ce moment-là. Début 81, c'est la mort de Mathilde, qui lui fait vraiment un choc très fort. Il va s'installer à Capri pour quelques mois. Pour s'éloigner du monde. Il revient. À ce moment-là, il rencontre son deuxième grand amour, Anna. Il tombe amoureux d'elle et il l'épouse très vite. Et puis, le roi lui commande une statue monumentale à mettre sur la façade du palais royal. Et là, cette commande l'a vraiment ébranlé. C'est à ce moment-là qu'il commence vraiment à avoir des crises de folie. On pense maintenant qu'il avait l'esprit assez fragile et que plusieurs coups ont dû provoquer ces premières crises de folie. Il se fait interner, d'une certaine manière, six mois. Et il revient chez lui. Mais finalement, il s'enferme chez lui. Et pendant 20 ans, il ne sortira pas vraiment de chez lui. Tout en continuant à sculpter et à faire des dessins. La folie l'a fait changer de registre en ce sens que ça a toujours été un merveilleux dessinateur. Mais avant, il faisait des dessins à la plume qui étaient plutôt des esquisses pour ses sculptures. Là, il fait des dessins pour faire des dessins et qui sont vraiment deux grands chefs-d'oeuvre très en avance sur son temps. Le dernier dessin qu'il fait d'Anna est un dessin qui est stupéfiant, qui représente Anna en train de mourir. Elle est assise et c'est un dessin très, très, très émouvant. À partir de 1910, il décide de s'intéresser à l'Antiquité et plus encore qu'à l'Antiquité, même à la Grèce. Et il se met à être fasciné par deux choses. D'abord par la figure d'Alexandre le Grand. C'est comme s'il s'était identifié à Alexandre. Et aussi, il s'intéresse à cette femme avec ses cheveux en forme de serpent, la méduse. C'est pour ça que je suis très content que le Petit Palais ait décidé de le remettre au niveau international. C'est la première exposition en dehors d'Italie jamais faite sur Gemitton.